Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 The Chatwing, on est toujours en multijoueur, on est toujours avec Damned, salut Damned ! Hello ! Et du coup on se retrouve juste après la suite de l'épisode précédent, on avait fait un petit peu découvert notre groupe et balader trois caisses sur la map on va dire. C'est ça. Alors j'aimerais bien cuisiner un peu parce que mine de rien j'ai quand même énormément de viande donc je pense que je vais rester deux trois tours cuisiner. Ouais non mais elle est cuisine à 115, ouais non mais c'est bon on va cuisiner avec elle. Euh oui c'est vrai que j'ai de la viande maintenant mais j'aurais bien fait aimer récolter un petit peu plus de trucs. Ah oui on va débloquer un deuxième point de développement ça c'est cool. On va se mettre là c'est pas grave, on va prendre du bois parce que le bois c'est la vie. Ça suffit pas ça. Hop ! Et donc là on doit pouvoir cuisiner de la viande maintenant. Oh la la, tristesse. Et Rolada. Ouais les Rolada c'est le truc de base. Oh bah bon mec il a deux fois le niveau pour les faire. Il faut 50 il a plus 135. Ah moi là ma meilleure elle a 115. J'essaye de caler un 150 mais j'arrive pas. Bah en fait officiellement il a 108 et quand je le mets dans l'action il passe à 135 alors je sais pas pourquoi par contre. Bah qu'est-ce qui fait que ça me le booste parce que ça m'affiche 108. Je le mets à 135. Ouais moi aussi ça me met 27 par exemple là et quand je le mets il y a 34. Il y a peut-être des bonus euh... On ne voit pas trop. Ouais mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire 150 j'ai ce qu'il faut pour faire 149. C'est tellement triste. Ah et pour les Rolada ça te demande autant que ça ? Non c'est pour autre chose ? Non non les Rolada c'est 50 mais si j'avais 150 t'en fais 3 d'un coup. Ah oui faut avoir de la viande moi j'ai que 5 de viande hein. Ah moi j'ai 60 de viande. Ah oui oui bah du coup j'ai campé plein de fois à côté de la viande donc euh... Ouais aussi ça aide. Forcément au bout d'un moment ça compte un peu. C'est ça. Euh attends quoi que j'aurais pu. Merde j'suis con j'oublie de mettre des gens en recherche. Nan c'est ma faute. J'oublie de mettre des gens en recherche. C'est dommage. On a trouvé des gens dans un champ de choux. On a trouvé une petite fille dans un champ de choux. Ah bah oui parce que dans ce jeu les enfants naissent dans les choux. Pas toujours hein. C'est ça non ? Pas toujours ? Non pas toujours. Des fois t'as des événements un peu plus ambigu on va dire. T'as trouvé une petite fille ? Bon bah c'est bien. J'ai trouvé une petite fille. Alors une petite fille. À quoi elle ressemble ? Bah une petite fille. C'est juste un enfant. Elle a pas de... Elle est pas à pratiquer quelque chose. C'est déjà bien ! C'est déjà pas mal ! Ah elle a un truc pour booster les alliés. Ça c'est cool ça. Du soutien intéressant. Ah oui effectivement. On va lui filer une baguette hein. Ecoute. Pourquoi pas. Et du coup ça pourrait faire un personnage de soutien. Bon elle est vraiment toute petite hein. De base elle a vraiment que dalle. Mais c'est toujours ça de pris. Elle s'appelle Aga. On la renommera je pense. Euh... Et du coup bah on va peut-être lever le camp hein. Alors est-ce que ça vaut le coup de rester à cuisiner un peu ? Alors la 155 là. Je vais descendre un peu pour voir. Ah il y a du fer par là. Ça c'est bien. Je vais lever le camp. Ah oui du fer ça c'est pas mal. En plus c'est du niveau 1. Et il y a aussi le bois elphique qui peut être pas mal pour leader je pense. Ouais. En débloquant ouais ça pourrait être pas mal. Ça me donne presque envie de le débloquer pour faire un peu de... Bah ouais. Mais c'est ce que je me disais avec la malakite. Mais j'hésite avec le bois elphique. Moi je sais pas quel bonus il donne hein. Mais le bois elphique est supérieur donc ça doit semblant être mieux. Euh en plus je reçois 10 ressources. Bah je vais dépenser un point. Mon point de recherche dans le bois elphique. Comme ça je vais faire une pierre de coups parce que j'ai pas besoin de te suivre. Ouais bon 340 après hein c'est violent mais... Ouais bah après c'est sûr que comme ils disent c'est une ressource rare. Bah je vais essayer d'aller ramasser quelques légumes écoute. Ouais 5 tours euh... Toujours 5 tours. Ouais je passe à 4 tours. Et 3 tours pour le fer, 4 tours pour le bois elphique. Va falloir que je campe un peu. Bah éventuellement je peux prendre ma guerrière et l'envoyer toute seule en explot mais ça peut être risqué. Parce qu'on peut créer des groupes à l'infini hein. Oui c'est vrai on peut séparer les gens pour qu'ils fassent des groupes. Autant qu'on veut hein. C'est sûr que si elle tombe sur un truc toute seule c'est chaud. Même un pauvre groupe de rats ou de loup il peut piquer quoi. Ouais 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 c'est clair. Au moins à 2 je pense. Oh oui minimum mais encore. Tu peux euh... Parce que après en plus t'as... Enfin de toute façon tu devras faire les laisser dans une ville à un moment donc... C'est ça. Oh putain par contre j'avais le bois elphique qui était sélectionné en essence de... Enfin bois de... En... En bruyage. Non ! Par défaut on peut pas leur dire euh... Permet d'utiliser de nouveaux tombés ici. Si tu peux... Tu peux découcher en bas euh... Ah ouais ouais ouais. Tu peux découcher pour euh... Ne pas prendre les nouvelles bouffes et ne pas prendre... C'est la violence. Alors très rapidement pour ceux qui connaissent pas bon... Pareil ça va t'expliquer la vidéo du signe. Très rapidement vous avez vu à droite on a des bonus euh... Pour le moral. Oui exact c'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh... Euh... Très rapidement en fait. A chaque fois qu'on donne un aliment différent. Je vais vous montrer. Euh... Quand on va sur les personnages. Euh... C'est pas là. Je vais y arriver. Ouais c'est là. On voit que là il gagne 1. Plus 1 de morale par tour. Il est à 13. Si... Je retourne là. Et que je débloque par exemple 2... 2 aliments en plus. Normalement si tu pas de petit il va passer à plus 3. Voilà. Plus il y a d'éléments différents à manger. Plus ils vont gagner par tour. Et ce qui fait que selon où en est leur morale. Euh... Hop. Je retourne sur le groupe. Voilà. Quand ils passeront entre 20 et 29. Ils auront ce bonus là. Entre 30 et 30. Alors là ils sont tous là. Mais c'est individuel. C'est à dire que lui il peut monter très haut. Lui il peut toujours stagner. Ça dépend dans quel groupe ils sont. Bon là ils sont dans le même groupe. Donc ils vont avancer en même temps. Ouais ça dépend aussi de s'ils ont des malédictions. Est-ce qu'ils ont des blessures etc. Exactement. Ouais qu'ils peuvent leur baisser le moral. Là on voit par exemple. Tous mes mecs sont à 26. Sauf l'enfant que je viens juste d'avoir. Qui commence à 10 du coup. Ouais c'est ça. Moi pour le coup ils sont plus faibles quoi. Je vais redonner qu'un aliment à chaque fois à bouffer. Là je vais en donner 3. Ça va être un peu mieux. Ouais du coup ils en ont 5 là. C'est assez à teuf. Par contre il va falloir que je ramasse du bois à un moment. Ouais bah je viens de le faire moi mais. Un artefact de sol. Enfin de recherche pardon. Ouais il est là haut en haut à gauche. Un artefact de terrain. Alors est-ce que tu es assez proche pour que je lance ce truc. 1, 2, 3, 4. Normalement oui. Si c'est la quête principale normalement je crois que. Enfin je sais pas si tu vois peut être pas cela dit. Mais c'est la ruine qui est à côté de moi. Si si je la vois. Je la vois à ta droite ici. Normalement c'est bon. On va voir. Je vais t'inviter. C'est bon. Alors nous avançons sur une ruine mystérieuse. Alors. Tiens. On est pas les premiers arrivés apparemment. C'est ça. Euh. L'autre groupe ne nous a pas vus. Mais ça peut changer à tout moment. C'est ça. On peut les attaquer comme des connards. Ou alors on investigate. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon on va investiguer. On va essayer de pas être trop brutasses. Ça va peut-être nous tomber. Voilà. De toute façon. Ils nous ont vus. Ah bah c'est une striga. Donc ça c'est une démone. Ok. Donc elle nous attend pour une petite embuscade. Soit on attaque nous avec une attaque préventive. Soit on essaie de l'intimider. On s'enfuit ou on essaie de l'intimider. On peut essayer de l'intimider. Ouais. On était pas trop mauvais en jaune. Je crois. Ah et c'est une striga malade de la lumière en plus. Ouais. Alors pour le coup c'est bien parce qu'elle a pas d'armure. Alors qu'elle en aurait eu en physique. En physique 26. 26 d'armure quand même. Ouais. Le reste elle a zéro. Elle picote. Ouais là elle est faible pour le coup. Au bon choix. Ah par contre elle a une attaque qui lui redonne de la vie. Absence zone de vie. Ah. Ah ouais. Alors 8,6. Un peu de drame. Ouais. 8,6 c'est assez rapide. 40% de vie rendue. Alors qu'est-ce qu'on a. C'est un niveau défense par contre. Mes mecs ils sont à poil hein. Mais j'ai quand même un petit peu de DPS. Et de vie. Ouais DPS j'en ai aussi. De la vie aussi. Euh. Mais pareil. Avec défense. Rituelle. Bah écoute. On va. On va mettre. On va mettre du bastonnage hein. Et puis. Euh. Je dois pouvoir. Est-ce que je peux booster tiens. Attends je regarde. Euh. Moi c'est lui normalement. Ouais. J'ai de quoi mettre une petite protection. Non. Moi elle pouvait mettre l'armure physique. Elle ne peut pas mettre d'armure. Ouais. Moi je peux mettre 5 d'armure. Euh. Je peux mettre 5 d'armure. Ok. Euh. La seule chose que je vais pouvoir faire. Ah ouais. Par contre il joue tellement tard le gamin. Si je le mets 14. Remarque tu me diras. Pfff. Attends. Je vérifie. Elle elle fait quoi. 4 d'assommage. Et elle lui met. Elle le met à plus 2. Ouais. Je vais la mettre. Parce qu'elle joue assez tôt. Et euh. En plus j'ai. J'ai mon enfant qui peut enlever un délai éventuellement. Bon. Un c'est pas ouf. Bon. Ça va. Parce que j'ai mes enfants. Mes enfants qui peuvent attaquer à distance. Mais euh. Mais avec un délai de fou. Enfin 16. Bon. C'est les enfants. Ouais. 16 c'est pique. Bah moi du coup j'ai mon mec qui peut attaquer à distance. Mais avec 8. Ce qui est plutôt pas mal. Pareil je peux enlever moins 2 de. Bah d'ailleurs. Ouais. Si. Ouais. Si je le boost. Je vais booster mon mec. Je peux te le booster à moins. Je peux te mettre à moins 1,8 s'il y a besoin. Mais je le mettrais peut-être plutôt sur ta meuf du coup. Ouais. Moi je peux mettre à moins 1. Donc si je le mets à moins 1. Il va passer devant. Et on devrait. Avec ta guerrière et mon chasseur. On devrait le buter. Ouais. Bah moi je vais mettre un. Je vais mettre un bonus sur elle. Parce que du coup. Comme je vais lui faire un malus. Normalement elle. Elle sera encore plus. Bah on est encore plus sûr qu'elle. Je crois que le malus. Ouais. Bon. Je peux même la rebooster du coup. Parce qu'elle fait 11. Ouais. 11 plus 4. Ca passe l'argent. Carrément. Au pire oui. Pareil hein. On va que si j'utilise 2 points. Ah non. J'aurais pas 2 points. Ouais voilà. Comme ça on est sûr. À moins qu'ils nous sortent un truc. Mais. Ouais. Sauf s'ils nous pondent une attaque. Je sais pas. Un bouclier. Un truc du genre. Ouais. Elle a l'attaque super tard. Et puis le dernier coup. Je ferai un petit peu de bouclier peut-être. Limite sur toi. Parce que t'as que 22 PV mine de rien. C'est vrai. Ouais. Pour le fun. J'ai pas grand chose. J'ai pas de beaucoup d'options. Je le mets juste pour le fun. Alors sachant que là. Vous voyez que. On a 30. 22 PV. Etc. C'est euh. C'est des. Ceux là. C'est des. Mentales. Des points de vie mentaux. Santé mentale. C'est de la santé mentale. Ouais. Ce qui fait que si jamais. On en perd. On va pas être blessé. Ou quoi que ce soit. Mais on va quand même en perdre. Sur la carte. Sur la carte de campagne. Ouais. Ouais. Le personnage. Exactement. Mais le seul moyen. Alors. Moi ce que. Après je connais pas. Mais vraiment. Le moyen. Pour courir. C'est vraiment les dégâts. Après je pense. Si tu tombes à 0. Devenir fou. Ce genre de chose. Bah en fait. La santé mentale. Euh. Je crois que tu te barres du groupe. T'es considéré comme pas assez. Confortable et tout. Et tu te barres du groupe. Ouais c'est ça. Voilà. Ça va être différent. Effectivement. Et l'autre pour le coup. La foi. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais euh. Mais en gros voilà. C'est ça. C'est plutôt pas mal pensé leur truc. Plutôt sympa. Il y a différents effets sympas ouais. On continue pour le fun. Ça sert pas à grand chose. Mais de toute façon. C'est une poule qu'il a ? Ouais. Ouais. C'est une petite poule ouais. C'est un apprenti euh. Je sais plus quoi. Un apprenti. Le chasseur lui non ? Eh ben. Je sais plus. Je dirais que oui mais. Allez boum. Ah oui. En plus j'attaque derrière. Ah bah non mais. Ah mais oui. Que c'est mal joué de sa part. Comme ça c'est fait. La bénédiction mentale hein. Pour tout le monde. La violence de la violence. Alors du coup j'ai gagné une lance en ombre. Ça c'est cool. Et toi un parchemin en ombre. Ah c'est pas vrai. Un parchemin ouais. Avec une berceuse. Très bien. Je peux faire une berceuse. Je vais regarder ça. Et là pour le coup. Ils ont tous euh. Une bénédiction mentale. Trois tours. Ouais. Et au moins que leur sagesse leur intelligence. Donc pour le coup là. Ça doit nous les booster euh. Euh. Le jaune. Faudrait qu'on regarde dans les stats. Ouais. Là ils doivent être pas mal hein. Alors bon en France ça reste un enfant mais. Non mais ça doit les booster euh. Attends je regarde. Multiplicateur 110%. Ouais ouais. C'est pas mal. C'est propre. Et du coup parce que. Attends. La récolte c'est sagesse. Perception destin. Artisanat. C'est intelligence et sagesse. Voilà. Donc ça doit booster l'artisanat bien comme il faut. Puisque toutes les caractéristiques jaunes sont boostées. Ouais. Donc ça doit bien booster l'artisanat. Il est passé à 11 d'artisanat. Ouais. Ouais. Moi il est passé à 12,4. Bon c'est que 3 tours hein. Ha ha ha. Et malheureusement l'artisanat. On a pas grand chose à faire au début. Ah avec ma lance il peut faire une attaque préemptive. Bon ça fait que dalle comme dégâts par contre. Par contre c'est du pur physique hein. Du pur physique. Alors à qui je peux donner ça du pur physique. Ouais. En même temps en physique on est tellement à chier. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu physique. C'est ça. Toi t'as 9 d'armure physique. Bah écoute je vais te la filer à toi tant pis. Ah oui tiens le parchemin. Je regarde parce que j'ai déjà quelqu'un qui avait un parchemin. C'est mon petit vieux. Il avait un parchemin elphique. Alors il faisait quoi ? Ah c'était pas mal ça. Un parchemin elphique je pense qu'il doit être mieux que ton parchemin d'ambre. Ouais. Bah disons que le parchemin d'ambre. Euh. L'attaque. Pas grand chose. Pas terrible les deux. Euh. Le parchemin elphique réduit le délai d'un allié. Euh. Le parchemin d'ambre augmente le délai d'un ennemi. Hum. Donc l'un dans l'autre euh bon. Mais je vais peut-être garder mon elphique quand même. Et euh ouais. Et peut-être le mettre à un des enfants plutôt que les deux et une baguette. Euh. Qui sont pas exceptionnels. Je vais peut-être en mettre un parchemin à l'autre. Comme ça je pourrais faire le double effet en fait. C'est-à-dire que un pourra réduire l'autre pourra augmenter. Ah oui. Pourquoi pas ouais. Pas mal ouais. C'est pas mal de les avoir. Comme ça tu les mets pas sur le champ de bataille. Ils sont à côté en soutien. Exactement. Ouais ouais. C'est marrant du coup euh. Je vois que des. Je vois plus que des enfants dans mon groupe maintenant. J'en ai 3. Allez. Ah bah oui. Sur la carte c'est 3 enfants. Alors on peut ramasser 2-3 conneries. Alors déjà la cuisine. On a encore de la viande à consommer. Hop. Ouais je l'ai mis à mitotine du coup. 194. Oh putain. Ça fait c'est la fête quoi. Donc moi je vais rester bloqué euh. Je vais rester bloqué euh. Trois tours. Mais ça me permettra de récupérer un peu de fer et un peu de. Boel fic. Toujours pas négligeable. Bah pareil je me rapproche de toi pour ça je pense. Parce que ça va être euh. C'est quand même des ressources qui sont rentables quoi. Ouais histoire d'essayer d'en avoir un petit peu euh. C'est pas dégueulasse ouais. Bon après t'as pris l'emplacement où tu ramasses de tout. J'avancerai peut-être un peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Ouais ouais ouais. Pas de soucis. C'est marrant du coup je suis passé à 9,4 sur 8 de points de développement. Mais j'ai pas débloqué de points. Ça va peut-être au prochain tour. Ah c'est possible ouais. J'ai un événement de nouveau. Oula. Alors on tombe dans un tunnel souterrain. On a beaucoup de rats. Ah. Plein d'excriments et de rats. Bah j'ai envie de dire qu'on a eu plein de boosts de sagesse. On pourrait tenter d'être sages. C'est pas faux. Allez. On va essayer de les faire fuir. Alors. On arrive à les faire fuir. Parfait. On trouve les restes d'un aventurier solitaire portant une flûte. Apparemment il ne connaissait pas les bonnes minicrates. Oh la vache. Ah oui. Ah la vache. C'est la teuf hein. Oh t'as ramassé pas mal de trucs hein. Ah oui. Et puis j'en ai eu un Max. J'avoue toi t'as... Il y a un jeune rat que tu peux essayer de dresser. Mais attention il pourrait nous rendre malade. Si il a la rage il vous rendra malade. Ouais. Bah écoute on va essayer de tester hein. Et on gagne un rat. Ah bah écoute. Par contre c'est pas marqué qui c'est qu'il a le rat. Bah non. Va falloir regarder. Putain mais moi l'artefa... J'ai qu'un truc mais alors putain l'artefact... Petit objet de travailler avec une forme ok. Ah mais ouais en fait... Ah oui en fait c'est pas un objet. C'est vraiment un rat que j'ai dans mon équipe quoi. Dans ton équipe ? Bah ouais bah... Putain je peux lui mettre une armure ? Je peux mettre une armure à mon rat quoi. Excellent. Je peux lui mettre une armure légère monstrueuse. Énorme. Ça va assez avec le rat. Je veux pas lui mettre d'armes par contre. Mais je peux lui mettre des bijoux. Et des outils de récolte si je veux. Excellent. Je peux le renommer. Ah je peux renommer le rat. Bah si quelqu'un veut être... Un rat. La mascotte. Avec une armure monstrueuse quand même c'est classe. Ah ouais mon artefact il est fait avec du cuir et cailleux et du bois sombre. T'as quoi comme caractéristiques ? Force brute. Morsure. Fanfaronade. Et en plus il a force de la nuée. Oh putain c'est... Il va être badass je sens. Je le sens bien ce petit rat. Tu m'étonnes. Alors après on a eu des outils d'artisanat et des outils de récolte. On va les filer aux artisanes et à la récolteuse en tant qu'à faire. On a eu un bijou aussi. Des javelots. Des javelots. C'est bon ça. Attaque préemptive avec les javelots. Putain c'est... Ça fait plaisir. Voilà t'as eu un bon loot hein. Ah ouais j'avoue. Bon c'est des trucs de merde hein. Ils sont faits avec des compétences. Ouais enfin pour un event où on a rien eu à faire. C'est clair que ça fait plaisir ouais. Ah et l'artefact d'arme c'est pas un bijou c'est une arme d'accord. Ouais les artefacts c'est des armes ouais. Oui effectivement j'ai un artefact sombre qui est clairement moins bien. Par contre c'est attaque au corps à corps. Armure spirituelle ouais bon. Pareil ouais moi le truc que j'ai eu il est euh... Finalement il a pas l'air si terrible que ça quoi. Alors je vais peut-être plutôt... Je vais le garder. Ah bah non je le retraite pas sur le champ de bataille le gamin. Quoi qu'il a déjà 6 d'armure le gamin hein. Ça déconne pas hein. Ouais c'est pas mal. Mais c'est vrai que mes gamins je les ai pas trop trop équipés quoi. Pas très bien en tout cas. Bah j'avais une armure de rab alors je l'ai filé au gamin guerrier quoi mais... Ouais ouais bah c'est bien hein t'as raison. Ouais j'en suis pas encore là. Mais sérieux j'étais con j'aurais pu mettre méga en recherche quoi depuis quelques tours. Ouais après 6 tours. Ouais. Ça aurait été perdu de toute façon donc euh... Non mais pour l'instant on va garder ça quoi. Baguette d'os c'est plus ou moins bien qu'une baguette euh... Non mais ça c'est une baguette d'os aussi. Alors la baguette de bois... Elle est un chouïa mieux que la baguette de bois. Donc on va lui filer voilà. Attends il a une sale tête lui il a pas l'air content. Et puis on avance doucement vers le niveau 2 avec nos personnages c'est cool. Et on a un rat et ça c'est quand même beau. Bah ouais c'est pas mal tout ça. Du coup on va lever le camp et on va avancer par là bas par exemple. Ouais il me reste 2 tours moi pour récolter un petit peu de ressources. Bon c'est de la viande que je manque mais bon. Ah est-ce qu'on peut commercer ou un truc ? Oui ce que j'allais dire on doit pouvoir... C'est vrai qu'on est à côté sans répéter. Mais je crois qu'il faut que tu viennes sur la même case. Je pense ouais. Ouais je peux plus bouger du coup. Mais euh... Informations sur le groupe... Je peux pas voir ton groupe. Non. Non non c'est à ce côté là non ? On essaiera. Je crois qu'on essaye. Bah oui oui. Du cuir... Un peu de bois... Ouais c'est vrai comme je suis au camp typiquement tu vois j'aurais eu un peu de viande. J'aurais pu cuisiner un peu en attendant par exemple. Ouais bah ouais c'est clair. Bah en plus j'aurais pu te filer un peu de bouffe aussi. J'ai 82 Rolada. Après attends euh... Attends passe pas ton tour. Est-ce que je peux faire ? Je vais tester un tour. Rate pas ton ramassage. Si tu bouges tu vas... Non c'est pas ça. Je vais juste prendre ma meuf. Créer un nouveau groupe. Ah oui. Et je vais venir à toi pour voir. Euh bah elle a besoin pour euh... Non je dois pouvoir te les filer gratos. Non mais attends je vais venir voir. Est-ce que je peux faire un truc ? Euh commercer. Permet de commercer avec le groupe d'un autre joueur. Ouais c'est ça. Ah ouais bah heureusement en même temps parce que... Bon j'ai rien hein clairement sur moi mais euh... Bah écoute je peux te filer euh... Un peu de... Un peu de... Un peu de Rolada ? Ah oui ! Ah oui 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 d'accord. Effectivement ouais. Et bah... En même temps ça me permet de tester. Moi j'ai rien à te filer mais c'est pas grave. Et je vérifie c'est bon. Elle a bien des Rolada. Et j'ai bien perdu les miens. Ok. Bah écoute on va... Elle retourne au camp. Euh... Informations sur le groupe je crois. Comment on fait déjà ? Ouais c'est ça voilà. Et là je rebascule tout le monde. Et voilà le groupe est détruit. Alors ça sert à rien de débloquer pour l'instant le... Ah je peux pas ramasser de fer. Ah bon ? Ah peut-être parce que t'es déjà en train de le ramasser. Et tu peux faire le Boelphic ? Bah je l'ai pas débloqué le Boelphic. Mais je pense que non si t'es en train de le ramasser ainsi. Ah bah peut-être que tu peux pas prendre le fer parce que je suis dessus. Il me reste un tour pour... Mais je me souviens qu'il y a... Ça fait ça quand tu campes à côté de ta ville. Tu peux pas récolter dans les deux. Ce qui est pas déconnant hein. Ça sera un peu... Ouais c'est sûr. Bon c'est pas grave on va faire de la recherche. Étrangement le rat n'est pas bon à grand chose. Étrangement. C'est classe. Je sens qu'il va être marrant ça. Alors on a Théodore qui revient nous voir. Ah bah tiens. Alors bah on gagne le gratos de petits trucs c'est clair. Donc on doit aller à un endroit et s'occuper de quelques problèmes. Allez on va écouter. Ouais il faut qu'on aille au village. Ouais pour la prochaine fois je ferais en sorte que ça soit traduit ça. Parce que c'est chiant. Ouais bon. Ouais faut juste qu'on aille au village. Récupérer quelques matériaux et leur filer un coup de main. Donc pour l'instant il ne sait pas ce qu'il y a à faire. Non non. Quel genre d'aide on doit donner ? Ah si il nous dit qu'il y a des hérétiques quand même. Ouais. Juste ça quoi. Mais allez-y ça craint rien. Pas de problème allez-y. C'est cadeau c'est cadeau. Et du coup c'est pas le village qu'on avait trouvé plus haut. C'est un autre truc à droite. Ah c'est un autre. Ah ok. L'étoile elle est à droite dans le bruit. Tant mieux hein. Tant mieux au choix. Ça évite de retourner sur ses pas. Bah du coup on va se balader. Alors ici on a du cuir et en bas on a du... Ah on a du quartz ici. Ah ouais je vais ramasser du quartz. C'est clair. C'est cadeau ça. Ah oui. On peut le prendre de base ? Non faut le débloquer aussi je crois. Faut le débloquer aussi. Mais par contre... T'as eu un autre point de recherche ? Parce que moi je suis toujours à 2 sur 8. Bah moi je l'ai débloqué ouais tout à l'heure. J'en ai débloqué un. Bah je viens d'en dépenser un du coup pour le quartz mais... Mais j'ai même pas gagné un seul point encore moi. Ah ouais ? Bah pourtant normalement tu dois en gagner avec des gens que j'en ai quête. Avec les quêtes ? Et puis si t'as mis des gens en recherche ça doit monter un peu quand même. Alors la recherche monte mais en fait pour débloquer un point complet en recherche Il faut attendre tous les tours en fait. Tout à l'heure j'ai interrompu mon campement je l'ai repris plus tard le point était annulé en fait. Bah moi j'ai vu qu'il fallait repartir de 0 mais j'avais quand même l'impression que la jauge avançait après j'ai pas fait gaffe. Moi non elle avance pas. Et dans les quêtes j'ai rien gagné. Alors est-ce que c'est toi qui gagne tout du coup parce qu'on en gagne à la fin des quêtes non ? Non ouais j'avais des plus 2 et tout dans les quêtes ouais. T'avais rien toi ? Non c'est pareil je crois même... T'as gagné l'XP ou pas encore avec des personnages ? Non pas encore ? Bah ils montent doucement mais pas vite toi. Par contre j'ai pas gardé moins l'XP. Ah si l'XP monte c'est bon. J'ai un personnage qui est quasiment niveau 2. Euh ok. J'amasse un peu de bois elfique. Ah c'est pas mal j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une vue on peut voir toute l'équipe en un coup et du coup vous j'ai des équipements dedans. Ah et ça montre l'estimation du poids. Putain c'est pas mal hein. Hum tu fais ça comment ? Juste à côté tu sais de là où tu fais défiler les personnages dans l'équipement là. T'as un petit bouton liste des personnages. Ah oui oui tu peux... Tu peux en voir 7 d'un coup et quand tu prends un objet ça te met l'estimation là ça va perdre du poids. Lui si tu lui mets il va gagner du poids etc. Ah oui oui j'avais vu ça. Tout à fait. C'est pas mal. On fait des changements rapides ouais. Ça sert à rien de camper parce que de toute façon il y a rien à ramasser. Tout ce temps là pour 10 bout elfique. Ah il en faut combien pour Lidl ? Beaucoup je crois. Faudrait que je revérifie. On va aller par là. Ouais donc là il y a du quartz à ramasser par contre il y a que du quartz quoi. Ah non il y a des poissons là. Parfait. 30. Après en soit je peux peut-être séparer mon groupe en deux. Et laisser les mecs à récolter encore de bois elfique pour en avoir 30. En fait non mais les autres si dans deux tours ils ont dû faire je vais être tenté de faire aussi. Alors du coup ouais si on voulait faire Lidl il en faudrait 32. C'est un peu trop tôt pour pouvoir faire deux groupes. Et là en récoltant on fait 182 ouais c'est pas mal 182. Ça roxe bien j'ai envie de dire. Toi tu vas pas ramasser pour l'instant tu vas cuisiner. Ah on a plus de viande. Ah t'aurais peut-être pas dû me donner tous tes rolada du coup. Non non mais j'ai largement ce qu'il faut en rolada j'en ai 92. Mais du coup j'ai plus de quoi cuisiner par contre. Tant pis. Tant pis tant pis. Mais c'est vrai que c'est pas mal cette histoire de morale. Parce qu'avant c'était le nombre de nourriture qui jouait là dessus. Alors que là plus il y a de nourriture diversifiée plus ils montent vite. Mais une fois qu'ils sont arrivés à un rang ils le gardent quoi. Ils le gardent oui. Alors qu'avant il fallait vraiment que ce soit. Euh. C'était vraiment le nombre de nourriture. C'était vraiment le nombre de nourriture quoi. Là je vais leur faire que des rolada comme ça au moins. Y'a pas de calcul de points entre 0 et 100 quoi. C'est ça. Bah du coup qu'est-ce que vous pouvez faire. Vu que vous pouvez pas cuisiner. Bah ramasser hein tant pis. Et puis un peu de recherche. Ouais tiens je vais regarder combien de tours ils font pour qu'ils montent en recherche. Les miens. 4 tours. Et dans 4 tours j'ai du Wifi. Ouais bah. Bon. Ma vue est pas passionnante hein clairement là. C'est pas grave. Ah il fait nuit. Parfait. Donc nous on a des boosts en plus la nuit. Ça va peut-être nous booster un peu plus notre ramassage encore. Ouais. Carrément. Carrément c'est la teuf. Donc voilà. Grâce à la graine cosmique on peut construire un idole et avec construit l'idole on établit un village. Donc faut faire attention parce qu'une fois qu'il est établi on peut plus le bouger. Ah bah non ils disent bien hein. Et donc on peut exploiter toutes les cases autour de notre village en continu. Donc raison de plus pour bien s'installer. Donc du coup normalement ce que tu peux faire aussi. Euh. Si tu vas dans artisanat tu choisis l'idole. T'as un bouton conception là. Ah oui c'est vrai. Où ça te fait apparaître tous les matériaux et du coup là tu peux simuler ce que tu voudrais faire quoi. Par exemple moi je ramène du quartz. C'est ça. J'aurai une idole de qualité 36. Qui a un champ de vision amélioré, une distance de récolte améliorée, qui donne des boosts de récolte et des boosts d'artisanat. Et toi avec le bois elfique il est là. Euh. T'auras à peu près la même chose. Un chouïa de moins. Un chouïa moins de bonus de récolte que moi. D'accord. Par contre tu consommes moins de bois aussi. Donc ça. Euh. Attends comment tu fais pour simuler déjà tu m'as dit ? Tu cliques sur le bouton bleu conception. Et ça te fait apparaître tous les matériaux du jeu en fait. Il est où ce menu là ? Euh. Alors quand t'es dans artisanat. Tu vas dans artisanat. Tu fais une nouvelle tâche. Comme si tu voulais vraiment construire le truc. Ah oui il faut que j'aille carrément dans l'artisanat du groupe en fait. Vraiment dans l'artisanat du groupe ouais. Et en fait une fois que t'es dans l'artisanat du groupe. Ah conception ok. T'as la conception. Et là tu peux même. Je crois que tu peux même cliquer sur confirmer. Comme ça il te le met dans ta liste. Et puis tu peux lancer la construction une fois que t'as ce qu'il faut quoi. Ah ouais d'accord. Ah oui bâtiment. Ouais mais j'étais pas dans bâtiment. Ah ouais ouais d'accord. Les radeaux. Ah on peut faire des voiliers et tout. Ah oui d'accord. Ouais tu peux faire des bateaux. Des bateaux assez badass. Bateaux je savais mais ça je savais pas. Ah ouais. Et donc Graine Cosmique effectivement crée un village. Il faut qu'un démon protecteur. Et donc tu disais si toi tu fais avec du quartz. Ouais donc le quartz c'est un peu mieux en fait. Même que le bois elfique. C'est un chouïa mieux ouais visiblement. Ah il est classe en plus. C'est 0,9 d'essence alors que le bois elfique c'est 0,9 aussi pourtant. C'est de l'essence de bois et de l'essence de pierre peut-être hein. Après j'en mets plus hein j'en mets 32 donc c'est pour ça. C'est vrai. Genre si on mettait des os de sang. Ouais c'est la même chose hein. Ça joue vraiment pas grand chose hein. Des autres dragons. Ah ouais les autres dragons. Mais même avec des autres dragons on est même pas à 54 quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être à 54 quoi. Bah euh. Ouah des eaux runiques t'es quasiment à 90 c'est la fête. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Bon après on peut les améliorer de toute façon les idoles une fois que le village est construit. Ouais ouais bah bien sûr. C'est bien d'en avoir une pota pour commencer mais c'est pas non plus dramatique quoi. Ouais non mais c'est... C'est pas grave. Je suis parti avec mon bois elfique. J'en aurai. C'est bien. Risques de mauvaise qualité 9%. Ah oui faut mettre des objets talentueux et chance de chef-d'oeuvre. D'accord. Faut mettre des artisans talentueux pour fabriquer en fait. Ah ouais. Ils ont rajouté quelques trucs sympa quand même. Ouais il est beaucoup plus poussé que le premier clairement. Vous avez fait ça tout. Même depuis le Early Access quoi. Ah oui oui. Il y avait tous les trucs d'artisans talentueux et tout. Il y avait pas ça dans le... Il y a un DLC gratuit là qui est sorti il y a pas longtemps pour en parler. Ouais il y a un DLC gratuit ouais. Des events encore et d'autres choses. Alors il y a une saloperie qui nous aide, qui nous prie des trucs. Ah putain. Ah oui. Ah oui c'est pareil ça te montre bien que c'est toi. C'est le vert donc c'est vraiment à toi que ça arrive. C'est vraiment moi que c'est arrivé ouais. Kilit. Voilà. Kilit c'est simple c'est efficace. Théodore. Bah oui parce que Théodore c'est un schiac aussi. Ouais ouais avec sa petite dent pendentif. Donc tu lui demandes si c'est pas son côté evil. Ah ouais. Est-ce qu'on prend sa quête ? Oui vas-y ouais. Donc c'est pareil hein c'est un truc que t'as dès le début. C'est une quête avec les démons. Il est pris dans un jeu et il est obligé d'obéir aux démons et d'emmerder les humains. Et donc du coup on peut essayer de l'aider. Alors est-ce qu'on choisit de s'allier avec le Kmunch ou avec le Dola ? J'aime bien les Kmunch. C'est pas qui quoi. Bah vas-y alors. J'aime bien les Kmunch. Ah bah mon personnage a gagné un niveau. Je t'en remercie. Et bah c'est un plaisir. Du coup on a la petite liste de K. C'est cool. Ah puis quand on clique ça nous zoome dessus. Alors pour le coup ouais non mais je veux bien des noms parce que lui ça s'appelle David Mili. Et un peu bizarre comme prénom. David Mili. David Mili c'est pas ultra sexe j'avoue. David Mili quoi. C'est David comme le président David et à côté il y a Mili comme Amy. Donc David Mili voilà. Alors si je fais construire mon idole par le rat, j'ai 80% de chance que ce soit de mauvaise qualité. Ah oui. C'est quand même pas de chance. Par contre si je la fais construire par mon artisane là. Ah j'ai quand même 17% de chance de mauvaise qualité hein putain. C'est plus bien. Euh attends. Le mec il est effrayant, splendide et séduisant. Euh... Effrayant ? Non tu peux voir ça ouf. Bah au moment de passer son niveau j'ai fait un clic droit dans les traits. Dans les traits ? Ah j'ai aucun trait pour l'instant. Ah ouais attends c'est un enfant. Bah... Ouais mais... Attends mais... Ah oui j'ai une fille qui est séduisant et splendide effectivement. Ouais bah elle ça va elle cumule bien mais alors lui euh... Excusez-moi mais... Par contre ça c'est le seul cas des traits hein. Tous les autres ils en ont pas. Mais moi j'avais même pas vu je crois que les miens en ont pas non plus hein. Des traits ? Euh attends je regarde tout le monde. On va remettre des gens à ramasser du quartz si vous voulez. Alors si elle elle est séduisante. Qu'est-ce que c'est ? Mais je... Mais mon mec moche là mon roublard là c'est parce que tu trouvais un peu classe le pillard. Il n'avait... C'est pas possible. Enfin il est effrayant, splendide et séduisant. Bah euh... Il est splendide et séduisant pour ses potes et effrayant pour ses ennemis hein. Qu'est-ce que je te dis ? Ouais ouais non mais c'est bien merci je le prends comme ça. Donc je peux choisir ce que je lui monte. Et je ne sais pas. Là là c'est le dur choix. N'empêche t'as un très très bon spot pour là où tu étais posé. Bah... C'est presque dommage que la bouffe soit une casse trop loin quoi. M'en parle pas parce que mon village sinon était déjà presque établi. Ouais c'est clair. Parce que franchement euh... Ah du bois, de la nourriture euh... Le village il faut le poser au moins là où tu peux ramasser des fruits et de la nourriture. Et du bois pardon. Ouais euh... Parce que t'as besoin de combustible et de nourriture. Sinon c'est vite relou effectivement. J'avais fait une partie dans l'early access pour tester où je l'avais posé dans un endroit où il y avait des ressources sympas mais pas de bouffe. Et du coup c'était le groupe qui devait ramener de la bouffe au village. C'est un peu chiant quand même. Ouais non non je pense que ça va être vite relou ouais. Pfff... Mais bon euh... Pfff... Bon bah je vais lui donner deux points en destin. Parce que ça va bien avec son personnage je pense. Nickel. Il est encore meilleur en recherche. Alors attends j'étais en train de passer le tour mais non on va... Quand on aura fini ton niveau on arrêtera l'épisode là. Ça marche euh... Mais je suis en train de... Pour... Attends. Alors c'est l'automne. L'artisanat est plus rapide et ils sont aussi agressifs. Les ennemis sont agressifs. Il peut y avoir du soleil, de la pluie, des ténèbres, du vent. Ouais alors les saisons c'est le drame. Enfin genre s'il y a les ténèbres qui pop là... Les personnages perdent entre 1 et 5 points de fois par tour. Qui sont aussi... Ils sont pas dans un village donc faut qu'on pose le village quoi. C'est ça. Pour l'instant on n'a pas de spots miraculeux hein. Enfin y'a là avec du bois et des fruits quoi. Bon. Euh... On va faire ça comme ça. Après avec la distance de ramassage améliorée euh... Si tu le poses là tu dois pouvoir ramasser les fruits et le bois je pense hein. Bon à tester mais euh... Alors ouais ça c'est quoi c'est dans... C'est un truc de recherche non ? Euh non bah quand tu feras de sais... Quand tu faisais ton... Ton idole là avec le bois elfique. Ouais ouais ouais. T'avais euh distance de ramassage améliorée plus 1. C'est à dire que normalement tu les ramassais à 2 cases. Y'avait ça avec le bois elfique ? Je crois ouais. A vérifier quand même. Tu vas retourner voir. Je vais retourner voir conception... Euh... Où elle est ma graine ? Euh... Non c'est bâtiment. C'est bâtiment. Euh ouais. T'as champ de vision du village plus 2 et récolte de distance améliorée. Mais après je sais pas si c'est... Parce qu'ils ont tous l'air d'avoir plus 1. Genre si je prends du bois de base il y a aussi plus 1. Donc ça se trouve c'est euh... C'est le truc de base ? Et euh... Et euh... Et il faut... Il faut plus 2 pour que ça soit 2 cases quoi. Je sais pas exactement. Donc si tu prends les os runiques c'est plus 2 par exemple. Ah ah. Ça va commencer à exploiter les ressorts situés sur des tuiles plus éloignées de votre village. Ouais. Normalement ouais. Normalement ça voudrait dire euh... Bon. Voilà. Mais si tu prends du bois tout pourri il y a aussi plus 1 quoi. T'as de la récolte et de l'artisanat pourri et t'as pas le champ de vision plus 2. Mais il y a toujours le plus 1. Donc je sais pas exactement quoi. Mais c'est bien marqué augmente le rayon d'action quoi. Le champ de vision et la distance de récolte de base sont d'un hexagone. Donc si t'as plus 1 ça devrait être... Ça devrait être plus 1 hein. Ouais et du coup ça ferait un spot pas trop dégueulasse quoi. D'ailleurs euh... Même on me place plus à gauche. Comme ça je me place juste un cran à gauche. Et j'ai le... Si... Si tout marche bien j'aurai le bois. Le bois élifique. Euh... Le fer. Les fruits. Et la viande. Ouais carrément. Ah ouais ça peut être carrément intéressant. Bah écoutons. On va... Ah oui non c'est vrai t'avais dit que tu... On coupait l'épisode là par contre. Ouais on va arrêter l'épisode là par contre. Donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Allez voir le point de vue de Damned. Donc toujours dans la description. Tout à fait. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. A plus. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.